Ine Nui Tepo est la déesse de la nuit et de la mort. Dans la mythologie Maaori, elle est décrite comme la gardienne du monde souterrain et la maîtresse du destin final des âmes. La déesse est souvent dépeinte comme une figure majestueuse et puissante dont la présence inspire à la fois crainte et admiration. L'une des histoires les plus connues entourant Ine Nui Tepo est sa rencontre avec Maaui, le célèbre demi-dieu trompeur. Connue pour ses exploits audacieux, Maaui décide de défier la mort et de rechercher l'immortalité pour les êtres humains. Il projette d'entrer dans le corps d'Ine Nui Tepo pendant son sommeil et d'inverser ainsi le cycle de la mort. Mais le plan audacieux de Maaui se termine en tragédie. Alors qu'il tente de le mettre à exécution, l'un des oiseaux qui le suit s'esclave, réveillant Ine Nui Tepo. À son réveil, elle se rend compte de la tentative de Maaui et le tue, scellant ainsi le destin des êtres humains dans la mortalité. L'histoire de son interaction avec Maaui montre le danger d'un orgueil excessif et de la transcrétion des limites naturelles. Dans la culture Maaori, Ine Nui Tepo est une figure à la fois respectée et redoutée. Les rituels et les cérémonies liées à la déesse soulignent la nécessité d'aborder la mort avec respect et révérence. Au fond, Ine Nui Tepo est une représentation symbolique de la complexité de la vie et de l'inévitabilité de la mort. Elle personnifie la conception Maaori selon laquelle la vie et la mort sont les deux faces d'une même pièce, toutes deux essentielles à l'équilibre du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada